Amis internautes, bonsoir. Comme je vous l'avais promis, nous allons parler de la platosphère. Donc là vous avez une sphère. Platosphère, vous avez quoi dans ce mot ? Vous avez planète, plane, plate. Moi ça fait deux ans que j'étudie la terre plate. Alors je vais vous faire un condensé, le plus probable qui est, aussi je vais vous citer une vidéo qui vient juste de sortir, elle ne m'a pas coupé l'herbe sur le pied mais ça complète super bien, ça s'appelle le titre sur youtube, petite précision à propos de l'univers, de la terre, de la lune, et de notre monde, de la chaîne sortez de la matrice de Vahine. Voilà, comme ça là, pas besoin de vous faire photocopie, elle a tout préparé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, apparemment cela ne choque personne, ça n'inquiète personne, que notre sphère tourne à 83 333 kilomètres. Moi je vous dis à 120 déjà sur une moto, il y a pas mal de vent. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la plateosphère ? Alors, exemple de modèle. Alors là, nous procédons à la désinfection mentale. Il faut vous détoxiquer le cerveau de tout ce que l'on a pu vous incurgiter, que vous avez appris bêtement à l'école. Alors, la plateosphère, c'est donc un plateau posé sur une sphère. Ça s'appelle donc le segment de sphère, hein, pour ceux qui ont fait de la géométrie. Si vous tapez sur internet, vous verrez tout de suite. Un segment de sphère, c'est ça. Alors, j'enlève ça. Voilà, le segment de sphère. Alors, c'est marrant parce que j'ai trouvé ce sous-book. Alors, ce sous-book, il est assez bizarre. C'est une marque de Buse. C'est ça, c'est ça, c'est Bode. Alors, moi je dis tiens, je vais faire mon plateau sphère avec ça. Alors, c'est marrant parce qu'il y a marqué Africa, Asia, America, Australia, Europe. Vous avez qu'ils ont passé le mot. Alors, ça ressemble donc à la carte de l'ONU. Donc, la plateau sphère, vous prenez le drapeau de l'ONU. Vous avez la ceinture de glace qui est en gris, là. En gris à l'extérieur. Voilà, en gris à l'extérieur. Je vais chercher un réglé, hein. Donc, la meilleure représentation, la plus vulgarisée actuellement, c'est le drapeau de l'ONU. Avec une terre plate dessus, donc, ils vous ont mis, en fait, déjà, la map monde qui est très carré, rectangle. C'est vraiment une vulgarisation de la terre plate. Mal foutue, bien sûr. Donc, le drapeau de l'ONU, vous avez la glace qui est autour, en gris, avec les continents dessus. Mais nous, on va aller à une autre échelle, au-dessus, mettons que le yin yang qui est là. Donc, en noir, le petit soleil noir, on faisait pas le soleil noir, on faisait le fameux soleil noir. Mettons que ça, c'est notre soleil, et en blanc, c'est la lune, la lune dans la nuit. Sauf que, logiquement, il n'y a pas de vagues. C'est droit, quoi. Vous tirez droit, comme ça. Voilà, droit. Enfin, quelque part, c'est un peu ça, quoi. Donc, le soleil tourne. Le soleil tourne, donc, comme ça. Mettons que ça, c'est notre espace de terre de 12 000 km de diamètre, c'est le yin yang. Alors, là, il fait 20. Bon, mettons que nos 2 cm, c'est nos 12 000 km de diamètre. Ça, c'est notre espace terrien connu. Comme c'est cerclé de glace, on peut pas aller bien loin. Donc, nous, on est juste un morceau de notre segment de sphère qui peut être 10 fois plus grand. Il peut faire 100 000 km de diamètre. On est sous dôme, quoi. Limité. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez l'amiral Burn, ça, c'est sûr, je vais vous en parler. L'amiral Burn, dans les années 50, pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 50, lui, il a visité l'Antarctique. Donc, subitement, tout a été interdit, on peut plus y aller. Voilà, à part les bateaux de touristes, de croisière, ils se posent, et puis ils font 500 mètres, et puis ils reviennent, ils retournent au bateau, c'est tout. Donc, ça expliquerait les autres continents. Alors, mettons, nous, on est même là, si vous voulez, je vous le mets au centre. Et tout autour, il y a plein d'autres continents. C'est ça, c'est les représentations des cartes anciennes. Voilà, vous tapez sur Terre plate, Planète plate, sur Google, vous avez plein de plans avec des cartes anciennes, avec, donc, notre espace terrien, il est là, le Yin-Yang, et autour, il y a plein de continents. Donc, voilà. Donc, un plateau posé sur une sphère. Évidemment, il y a de l'épaisseur en dessous. Voilà. Mais là, je ne peux que vous aiguiller sur la chaîne de Vahine, parce que finalement, là, bon, c'est à venir sortir. Moi, je voulais vous faire cette vidéo depuis quelques jours, mais bon, je n'ai pas le temps. Et, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, on serait sous dôme, comme dans le Truman Show, là, on est sous dôme, on a un petit dôme, donc le dôme peut faire 5000, 5000 et quelques, enfin, à peu près le rayon de notre espace. D'où ça expliquerait que le soleil, d'ailleurs, il y avait des vidéos, moi, j'ai vu une vidéo il y a un an de ça, si elle existe toujours, ce n'est pas évident de trouver, c'est des petites chaînes. On voit un jeune d'un avion mono ou bimoteur à hélice, et il braque sa caméra sur le soleil qui se trouve à gauche, et la lune qui se trouve à droite. Alors, bon, évidemment, c'est loin de lui, mais il vous met tout du même niveau, là. Ce qu'on appelle de niveau, c'est sur la même ligne. Vous imaginez la règle, tout est aligné. Mettons ça, c'est là, au bout de la pointe, là, c'est la Terre, et puis là, c'est la lune. Voilà, donc c'est sur le même niveau, enfin, le soleil et la lune. Donc, je vous avais conseillé d'aller voir la chaîne Graphymani, elle existe toujours. Sur Terre plate, alors moi, je ne parle pas de la Terre spécialement celle-ci, je parle de planète. Le mot planète vient du mot plane, plate, planète, plane, plate. Sinon, ça n'a aucun intérêt de parler de planète. Sinon, on va appeler boule. Boule, sphère, bouliste. Voilà, les boulistes. A propos des pyramides, il y a très, très longtemps, dans les livres de Carlos Castaneda, il parlait de centrales énergétiques. Et comme elles étaient revêtues d'une épaisseur de 40 cm de granit en polybrillant, donc polybrillant inaltérable, et le granit, c'est une des roches les plus dures. Le granit contient du mica, du quartz et du feldsfatz. Donc, c'est un phénomène piezoélectrique. Donc, une époque très, très lointaine, ces pyramides devaient fonctionner en piezoélectrique sur toute la surface de notre planète. Ça devait induire des champs électromagnétiques. Ils étaient capables de faire des choses qui, actuellement, dépassent notre entendement. Puisque nous sommes descendus largement dans la matière. Voilà, d'ailleurs, on parlait, bon, enfin, il y a plein de choses qui se disent. Les pyramides qui sont très compliquées à fabriquer, il y a un renforcement, voilà, sur le côté, c'est pas plat, en fait, il y a un renforcement. Donc, ça ne fait pas vraiment 4 côtés, ça ferait carrément 4 x 2, 8 côtés. Bon, ça, vous l'avez aussi dans la révélation des pyramides, si vous n'avez pas vu le film, avec Charles Grimaud et son accolée, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ben, il y a des tas de vidéos sur la forme de la terre. Bon, évidemment, dès que vous parlez de terre plate, il vous parle de galettes et de pizza, il y en a un, les détracteurs. Non, il y a toujours de la profondeur. D'ailleurs, les anciennes représentations, ils mettent plutôt, il y a même une période, ils mettaient, peut-être qu'ils voulaient commencer à réduire l'espace, je pense. Ils coupaient en deux la sphère. Ils mettaient le segment, voilà, sur l'hémisphère. Voilà, c'est comme sur Bing Sport, vous avez une représentation de terre plate sous Dom. Bon, sur, à l'échelle d'un terrain de sport, c'est pas, mais bon, ça peut donner une idée. Donc, imaginez notre planète, notre espace ternier, elle est là, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Mais vous ne pouvez actuellement pas aller vous promener jusqu'à là-bas. Vous serez stoppés à l'Antarctique parce qu'il y a 58 pays qui se sont mis d'accord il y a bien longtemps. Et à l'époque, ils ne parlaient pas d'écologie, mais ils sont mis d'accord pour que personne ne puisse aller faire des explorations. Donc, Amiral Bird, il a dû écrire des livres, enfin bon, il a dû avoir pas mal de reportages, vous les avez sur YouTube, au-delà des pôles. Donc, au-delà du pôle de l'Antarctique qui se trouve là. Lui, il a allé beaucoup plus loin que ça. Voilà, il a vu autre chose, mais ça, vous avez les vidéos, allez les voir. Alors, sur YouTube, je vais taper, voir si je la vois assez. Bon, il y en avait moins que ça avant, maintenant il y en a encore plus, il faut trouver la bonne. Il a été filmé, c'était un américain, il a été filmé à l'époque. Ah oui, Rachel Fortin, c'est pas mal ça, Amiral Bird. Voilà, c'est une médium, elle met en transe une personne qui a parlé, mettons, du segment de sphère. C'est une des premières personnes qui vraiment parle du segment, enfin, une des premières, peut-être pas, vous êtes encore un autre. Enfin, elle met en évidence, le segment de sphère. Rachel Fortin. Terre plate, carte bouddhiste, Amiral Bird, nouveau continent. Ah ben voilà, on voit, voilà, la Terre plate ici, avec les autres continents autour. Bon, ils l'ont placé au centre, c'est peut-être pas spécialement placé au centre. La Terre est telle creuse, bon, ça c'est un autre souci, vu que si elle est complètement immense, Ah ben voilà, peut-être celui-là, Amiral Bird, l'Antarctique. Peut-être ça que j'avais vu, je ne me rappelle pas. Le journal secret de l'Amiral Bird, peut-être celui-là aussi, je l'ai vu. Bon, il y avait plus de vues que ça, 45 kilos de vues, peut-être plutôt ça. Les nazis, bases secrètes antarctiques. Donc ça, c'est sur YouTube. Documentaire, Terre creuse, Amiral Bird. Il va y avoir une petite précision à propos de l'univers de la Terre, de la Lune. C'est ce que je vous parlais en début de vidéo. C'est tout frais, ça vient de sortir. Alors, c'est bien parce qu'elle a fait des photocopies, elle a imprimé, donc elle vous explique bien les déplacements des avions. D'ailleurs, si on est sur une sphère, vous avez des déplacements, mais ça, on le sait plus longtemps, mais... Il ferait du raccourci, quoi. Il y a des trucs qui sont complètement incohérents dans le déplacement des avions. Comme aussi sur le... Il y avait une vidéo qui analysait le... Avec les bateaux, la course de bateaux, la course du Rhum. Voilà, il faisait pas vraiment un tour de sphère. Il faisait un truc, un trajet un peu bizarre, donc... Ça, ça a été débanqué. Amiral Bird, Terre creuse avec Numinati... Non, c'est quoi le nom ? C'est un chasseur. Le monde au-delà des pôles. Ouais, là, j'ai pas tout vu. Bon, celle-là, il y en a qui doivent repiquer les morceaux de vidéos, donc elles sont peut-être moins bonnes. Alors, vous avez les espèces de débunkers globalistes qui vous racontent des choses complètement bidons. Enfin, il suffit d'avoir un peu de logique. Bon, là, j'ai tapé ITV, mais sa chaîne a disparu, ils ont dû la couler. On tombe que sur des trucs de naze. L'Observateur, Europe, tout ça, c'est naze. C'est du globaliste mondialiste. Fred Halvest aussi, c'est un espèce de débunker de terre plate. C'est n'importe quoi. C'est pas la peine, perdez pas votre temps avec ça. Eratosphère aussi, ça doit être... Ah, par contre, Eratosphère, ITV ou la mauvaise foi incarnée. Voilà, donc, c'était cette chaîne ITV qu'il fallait voir. C'était écrit en bleu, mais ils l'ont coulé. Par contre, lui, Eratosphère, voilà, c'est un truc de naze, ça. Si vous voulez rester dans l'ignorance, vous regardez ces chaînes. Voilà, c'est le système, ça. Voilà, il est là, ITV. Mais... C'est bizarre, je vais cliquer dessus, on va voir. Alors, par contre, non, c'est une copie. C'est Mark Bain. J'espère que vous vous portez bien toutes et tous. Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que j'ai créé ITV, et l'éviction de YouTube que je sentais venir dès janvier 2018, moment où la censure a commencé à s'accentuer sérieusement, m'a incité à créer ce site, qui est aujourd'hui l'unique source Internet où toutes mes vidéos, sans exception, sont accessibles 24h sur 24. À l'époque, pour parer à la perte des revenus de monétisation de YouTube, je décidais de diviser le site en deux parties, une accessible gratuitement et une autre accessible moyennant un abonnement payant. Un certain nombre d'entre vous ont suivi cette logique et je les en remercie très chaleureusement. Cela m'a permis d'arrondir les fins de mois, comme on dit. Mais force a été de constater que ce nombre était insuffisant pour maintenir ma motivation intacte à produire à la fois du contenu gratuit et du contenu payant. J'ai donc privilégié le contenu gratuit, celui visible par le plus grand nombre, au détriment des abonnés payants d'ITV qui ont continué à jouer le jeu pour la plupart et je les en remercie doublement. J'ai produit en tout et pour tout 32 vidéos en contenu payant, tout thème confondu, et celles-ci n'ont finalement été vues que par un petit nombre. Aujourd'hui, l'audience globale d'ITV a le mérite d'être une audience de connaisseurs, de gens informés, conscients de la sanité de notre monde. On n'est plus du tout dans le tout venant crassement ignorant du YouTube. Et c'est tant mieux. Je souhaite donc que toutes mes vidéos soient maintenant accessibles à toutes et à tous, sans condition d'abonnement payant. Ceci dit, vous le savez bien, tout travail mérite salaire, ne serait-ce que pour assurer une qualité de production suffisante, ce qui nécessite certaines mises à jour hardware coûteuses, qu'il me faut assumer pour garantir la qualité d'ITV et son accessibilité en ces temps de censure orwellienne. Dans cette optique, j'ai mis en place un système de donation par carte bancaire uniquement. Désolé pour Paypal, mais j'en ai été aussi banni. Très simple d'utilisation et très sécurisé, que je vous propose de découvrir en cliquant sur soutenir la production ITV sur la page... Ah là là, aïe, ça m'a renvoyé... Qu'est-ce que j'ai dit ? Les affaires seront destinés à ce qui est indiqué dans le formulaire. Ils peuvent être ponctuels ou récurrents au choix. Et je vous assure qu'ils seront les bienvenus. Comme je l'ai dit, la plateforme ITV devient maintenant un site dont toutes les vidéos seront accessibles librement. Mais accessible librement à une seule condition, c'est que vous soyez inscrit. En d'autres termes, la page dernière vidéo du menu accès abonné ne sera pas accessible ou non inscrit. La page archive YouTube du menu accès libre sera quant à elle maintenue en l'état, c'est-à-dire accessible à tous sans condition d'inscription. Et parce que ce mois-ci, c'est l'anniversaire du légendaire livre de George Orwell 1984, qui a donc 70 ans, j'ai rendu d'ores et déjà l'accès libre à une playlist que j'ai réalisée il y a un an pour les abonnés payants du site ITV. Cette playlist nommée 1984 comporte 5 vidéos dans lesquelles je narre les 4 premières parties du premier chapitre du livre d'Orwell, ce qui fait à peu près, au total, 100 minutes de narration. Vous pouvez donc les visionner librement tout de suite, à la seule condition, comme je l'ai dit, d'être un utilisateur inscrit. Si vous ne l'êtes pas, il suffit de cliquer sur le lien playlist 1984 que je mets sous cette vidéo et le formulaire d'inscription apparaîtra. Je vous rappelle que vous devez choisir un nom d'utilisateur tout en minuscules. Ceux d'entre vous qui sont abonnés à la newsletter ITV sont de fait déjà inscrits et peuvent donc déjà accéder à cette playlist. Le reste des vidéos du contenu payant jusqu'à présent sera accessible d'ici la fin du mois de juin dans son entièreté. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui près de 440 vidéos sur le site internet ITV, tous thèmes confondus. N'oubliez pas celles qui se trouvent dans la partie accès libre Archive YouTube. Elles sont au nombre de près de 190. Voilà ce que je voulais vous dire les amis. Comme vous le savez, je suis maintenant dans mon nouvel environnement et ma motivation est intacte, sinon même renforcée, à continuer d'exposer la famille du monde dans lequel nous vivons. Mais pour cela, j'ai besoin de soutien. Un soutien financier qui permettra de garantir la pérennité ITV. Je vous en remercie d'avance toutes et tous. Merci de votre attention et à très bientôt sur YouTube. Dans le petit TV, j'ai vu pas mal de ces vidéos sur YouTube, mais elles ont été censurées. Jusqu'à en tapis TV, vous voyez, on tombe sur n'importe quoi. Sinon sur le site, j'étais peut-être allé une fois ou deux sur son site. Gret Eichtenberg, Tatiana Ventoze, Ventoze. Voilà les actus, le fil d'actu, Tatiana Ventoze. Il y a plein de trucs là-dedans. Je voulais en revenir aussi aux perspectives cavalières. Donc vous voyez, l'écran est parfaitement droit. Donc mettons là, c'est plat, mais quand même arrondi à l'horizontale. Donc il y a toujours des effets d'optique trompeurs. Par exemple, dans les avions, il y en a, ils m'ont dit, non, j'ai bien vu la terre ronde. Moi, j'ai pris l'avion, mais je sais pas, c'est tellement grand. Il y a tellement, je veux dire, finalement, on ne voit pas grand-chose. Et puis plus les nuages, les brouillards et compagnie. Et regardez là, il y a toujours un effet de cercle. Mais nos yeux, je doute qu'ils voient très loin en fait. Mais perspective cavalière, voilà, c'est donc... Bon, là, la perspective cavalière, elle est en arrondi. Moi, la perspective, elle va être comme ça, si j'arrive. Vous tapez perspective cavalière aussi, peut-être le carré. En fait, c'est un losange. Et tout se déforme avec la vue. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré. Enfin, précédente, je sais pas si ça va être la précédente. Dégauchissement. Dégauchissement, vous mettez une règle. Ça, c'est pour voir les phénomènes de plat. Quand vous voulez réaliser quelque chose de plat, vous dégauchissez à l'œil. Mais vous mettez deux règles, vous mettez une deuxième règle de l'autre côté aussi. Je peux pas le tenir. Ça permet de dresser une surface. Mais par contre, vous voyez une chaîne montagneuse. Je vous l'ai fait avec le pont. Le pont. Devenez où je me trouve. Et je vous répondrai. Et si vous trouvez, je vous mettrai un pouce positif. Si vous trouvez pas, et si j'ai le temps de voir vos commentaires, je mettrai un pouce moins. Donc, vous dégauchissez. Dégauchissement de n'importe quoi. Une règle, une grosse règle d'un mètre de large. Et vous voyez l'horizon comme ça. Donc, sortez de la matrice. C'est bien ça. Petite précision. La Terre, la Lune. Parce que là, je vais vous faire des tas de vidéos, moi, sur la Lune. Je vais vous la filmer à 10h du matin, à 5h, à 3h, autant que je la vois. Alors, on m'a appris à l'école qu'on la voyait la nuit, mais pas la journée. Apparemment, c'est tout le contraire. On m'a dit que la Terre était plate. Donc, la Terre n'est pas plate. L'univre. C'est pas une carte de la théorie. On la trouve très facilement. Ça s'appelle une projection avec des azimuts équidistants. C'est-à-dire qu'on a fait le point sur le pôle Nord. Et c'est une projection avec les azimuts équidistants. Vous avez qu'à aller voir cette vidéo. Ah là, le drapeau de l'ONU. J'ai pas besoin d'imprimer. Oui, parce que eux, ils ne savent pas la Terre, notre monde. Voilà. Le ceinture de glace qui est autour là, le gros cercle. Et ça, c'est la même chose. Le gros cercle là. Ok, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est bien la bonne... On va accélérer. On est fermé dans un moment... On est parti. On est parti. On est parti. On va dire du moins. Mais dans cette... Donc, voilà actuellement nos trajets d'avion. Ça, c'est pas la première qui l'explique. Mais c'est bien parce qu'elle a tout mis sur sa vidéo. C'est assez complet. Elle a fait une synthèse de toutes les vidéos que vous pouvez voir depuis 2 ans. Et voilà la vraie représentation. D'où ça explique pourquoi les avions feraient des ascals. C'est comme dans le... Alors, qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est comme dans... Dans les bateaux de la course au Rome. Ils font des trajets un peu bizarres. Mais voilà. Tout s'explique si vous mettez la Terre sous cette forme. Voilà. Après là, on vous rompt si vous voulez. Mais ça fait... C'est plutôt représenté comme ça. D'ailleurs, l'URSS est plus petite que l'Afrique. Vous tapez sur Google, vous verrez. Il y a plus de kilomètres carrés en Afrique qu'en URSS. Mais quand vous voyez les mappondes, vous avez l'impression que l'URSS est plus grande que l'Afrique. Vous voyez plein de trucs comme ça. L'Amérique aussi qui serait plus petite. Enfin... C'est flagrant. Voilà. Vous voyez les millions de kilomètres carrés qu'il y a en plus sur la Russie. Beaucoup plus que l'Afrique. Alors que c'est tout le contraire. L'Afrique est plus grande que l'URSS. Donc là, je vous remets. Voilà. C'est ce qu'on a actuellement. Ça ne correspond à rien. C'est vraiment du dessin. Donc, depuis le 21 décembre 2012, ils nous ont bardé avec leur Apocalypse. En fait, qui n'est rien d'autre que Apocalypse qui veut dire révélation. Et actuellement, tout se révèle. Ça y va à grande pompe. Il y a plein d'affaires qui tombent. Il y a tout ce qu'on veut. Maintenant, pour celui qui veut savoir, il peut savoir. Entre les appareils photo P900 Nikon. Vous pouvez photographier à plus de 100 kilomètres. Enfin bon. Je dirais même des centaines de kilomètres. Ça dépend de ce que vous photographiez. Voilà. Donc, maintenant, on a les outils et le savoir en fait. Pour celui qui veut bien se donner la peine. Avant, on ne pouvait pas vérifier. On nous disait Amen. Allez, avale ça tout cru puis terminez. Alors, au début, il y avait la terre pleite. Après, l'inquisition est arrivée. Ils ont dit non, elle est ronde. Enfin bon. Vous voyez, tout est fait pour vous embrouiller le cerveau. Mais en fait, c'est à vous de chercher. Maintenant, c'est la nuit. Donc, bienvenue en Platosphère. Et alors ça. Ça, vous avez le livre. Le livre ou le CD. Il est très connu. La vie secrète des arbres. Si on arrive à lire. La vie secrète des arbres de Peter Wolleben. Il communique. Il ne communique pas avec les arbres. Mais enfin, il vous explique que la nature a une intelligence. Et les arbres sont capables de se défendre. Ils communiquent entre eux. Ils sont capables de... Ça, on me l'avait raconté. Je n'ai pas encore eu le passage. Voilà. Ils peuvent se défendre contre des attaques d'insectes. Etc. Etc. Donc, les arbres communiquent. Voilà. La forêt est sacrée. Donc ça, si vous pouvez faire des cadeaux à la Noël. Acheter le livre ou le DVD. Enfin, le CD. La vie secrète des arbres. C'est hyper connu. Si vous ne connaissez pas, c'est le monde. Lui par Thibaut de Montalembert. Donc, chers internautes. Bon, je n'ai pas dit que je répondrai à vos commentaires. D'ailleurs, je les vois quand je peux. Éventuellement, je mets des pouces. En principe, je ne mets que des pouces vers le haut. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai lu. Tout ce qui est vulgaire, je le supprime. Et voir si c'est trop vulgaire et trop insistant. Je peux bloquer celui qui fait des commentaires dans ce genre. Donc, il y a même d'ailleurs, parce qu'il faut être équipé des fois au ordinateur. Il faut être bien équipé pour voir. Des fois, j'ai répondu à des commentaires qui avaient deux ans. Là, ça dépend du smartphone, comment il fonctionne. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas ou si je n'ai pas vu votre commentaire ou lu dans l'immédiat. La réponse viendra peut-être tôt ou tard. Sur ce, abonnez-vous pour faire des live. Il faut 1000 abonnés. Nouvelle censure de YouTube. Peut-être. Au moins que ça bloquait les serveurs. Peut-être trop de monde faisait des live. Allez, c'est bon.